hop là de retour mass effect alors on est de retour normalement sur citadelle voilà on va essayer de remplir quelques missions on a quelques missions validées et donc on va faire ça de suite compensation du différentiel de pression intérieur extérieur livre de bord le commandant a quitté le vaisseau l'officier presley prend le commandement ok super il est sur le volet contre amiral mihailovich cinquième flotte commandant shepard ssb normandie vous ne savez pas qui je suis n'est ce pas commandant non je commande la soixante-troisième flottille de reconnaissance vous et le normandie étiez censé rejoindre mon unité à l'issue du vol d'essai sauf que le conseil a mis ses sales pattes ses griffes ses tentacules tout ce que vous voulez sur le vaisseau et sur vous le capitaine anderson a été très clair je suis ici parce que l'état-major l'a décidé je ne fais que suivre les ordres à la lettre j'espère que vous vous en souviendrez quand je vous dirai quoi faire et qu'on vous jette en pâture au conseil passe encore question d'opportunité et ce qui me dérange c'est ce gros tas de ferraille informe vous n'approuvez pas la conception du normandie cette petite expérimentation nous a coûté des milliards nous aurions pu faire construire un croiseur en lourd avec tout cet argent mais non il fallait faire à miami avec les turiens et gâcher de l'argent dans cette chimère commune je viens en inspection commandant le normandie est un vaisseau de l'alliance je veux voir s'il est à la hauteur nous allons vous faire visiter amiral bien sûr attendez ici je n'en ai pas pour longtemps je ne suis pas satisfait commandant vous m'envoyez désolé amiral qui a conçu cette passerelle c'est complètement insensé de placer un commandant à l'arrière du vaisseau comment fait-il s'il veut parler aux opérateurs de proue c'est le style turien il préfère que le commandant puisse surveiller l'équipage plutôt que d'être au beau milieu nous voulions tester l'efficacité de ce mode de commandement oui je vois mais d'habitude on fait des tests dans un labo et non sur une frégate de première ligne je désapprouve catégoriquement l'utilisation de votre propulseur il y en a pour cent vingt milliards d'éléments zéros pour que ce vaisseau puisse se déplacer sans se faire repérer vous vous rendez compte qu'on aurait pu fabriquer des propulseurs pour douze mille chasseurs avec cet argent tout ça pour jouer à cache-cache pendant une poignée d'heures sottise grâce à ça on peut passer sans se faire détecter par l'ennemi contrôler le trafic ou même larguer des équipes d'infiltration sur des mondes ennemis le normandie sera encore plus efficace que les unités spéciales galariennes nous verrons mais ce n'est pas le rôle d'un vaisseau de guerre digne de ce nom notre mission est claire localiser l'ennemi et l'éliminer nous ne sommes pas là pour compter combien de fois leurs effectifs vont aux latrines un mot sur les membres de votre équipage commandant un krogan une Nassari des Turiens mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne commandant ces aliens ont accès à tous les équipements de l'alliance entre sa reine et les guettes on est servi question ennemie ce n'est pas en se méfiant des autres que nous allons réussir à nous entendre en partant du principe qu'ils en valent la peine ce qui est loin d'être sûr vous avez quelque chose à ajouter commandant quelque chose qui justifierait l'état de ce vaisseau le normandie est un excellent vaisseau amiral même si vous ne partagez pas cet avis reconnaissez que sa construction conjointe et son équipage multiracial donne une bonne image de l'alliance alors occupez-vous de votre image commandant l'alliance s'occupera de faire la guerre je pense toujours que le normandie n'est qu'une perte d'argent mais je pense aussi que vous croyez le contraire et que vous l'utiliserez au mieux de ses possibilités je dois faire mon rapport au QG interarmé il ne sera pas aussi négatif que je l'avais prévu bonne chasse commandant Shepard ne nous décevez pas c'est le connard celui-là ? bon euh... bref de toute façon on aille... après des années de déficit financier Exogénie annonce que sa colonie de Feroz commence à générer des bénéfices c'est grâce à des découvertes récentes et à la persévérance de ses colons qu'Exogénie voit finalement ses efforts récompensés suite à cette annonce le cours de l'action Exogénie est monté en flèche pour la plus grande satisfaction des actionnaires ah on est arrivé euh... commandant Shepard Kalisabin Sinan Algilani pour Western Lung News auriez-vous quelques instants à me consacrer ? qu'est-ce que vous voulez savoir ? vous avez l'immense responsabilité de représenter la race humaine le public voudrait savoir comment vous comptez vous y prendre cela fait 26 ans que l'humanité tente de gagner le respect de la communauté galactique sachant cela, qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier spectre humain ? les spectres sont censés représenter la fine fleur de chaque espèce être rappelé parmi eux est un grand honneur certains pensent que c'est un moyen d'amadouer l'humanité vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où l'on vous demandait de faire passer les intérêts de la citadelle avant ceux de la Terre ? le conseil doit satisfaire les besoins de toute la communauté galactique dont ceux des humains mais pas seulement vous croyez vraiment à ce que vous dites ? on vous a placé aux commandes d'un vaisseau de guerre humain très sophistiqué que pouvez-vous nous en dire ? en fait, le Normandie a été développé en étroite collaboration avec des ingénieurs thuriens ils disposent de très nombreuses innovations mais c'est top secret, désolé alors les thuriens connaissent les secrets du Normandie pendant que le public humain reste dans l'ignorance pensez-vous que ce soit une bonne idée de laisser aux mains de la citadelle notre vaisseau de guerre le plus sophistiqué ? je ne crois pas que ce vaisseau soit aux mains de qui que ce soit c'est moi qui commande et jusqu'à preuve du contraire, je suis humain de même pour mon équipage humain certes, mais vous obéissez aux ordres de la citadelle désormais une dernière question, commandant on prétend aussi que vous seriez à la poursuite d'un spectre renégat appelé Saren un commentaire ? je vois très bien où vous voulez en venir désolé, mais ce sera sans moi vous ne pouvez pas partir comme ça commandant le public réclame la vérité tout le monde sait que vous n'êtes qu'un pantin du conseil ou celle-là ah, là tiens allez, allez, allez merci tiens à Non. Il va falloir qu'on retourne vers... On va essayer d'aller par là ? Non, Présidium, non. Il faut que... On essaie de voir là. Ah, j'étais bête. Ah, j'étais bête. Je l'ai pas fait. Très bien. Super. C'est Lang, c'est qui là ? Eh, je vous connais. Vous êtes le commandant Shepard, non ? J'ai vu le monument sur Akuzé. Ils ont toute une section sur vous là-bas. C'est dingue que vous ayez survécu à tout ça. On dirait que vous avez un fan. Désolé, mais je ne reviens pas de vous rencontrer en chair et en os. Je m'appelle Lang, officier Eddie Lang du SSC. C'est un honneur de vous rencontrer, commandant. Qu'est-ce que vous venez faire par ici ? Vous voulez quelque chose ? Vous connaissez un officier du SSC nommé Harkin ? Je n'ai pas trop le droit, commandant. Il est là depuis bien plus longtemps que moi. Mais j'ai entendu des trucs. Vous voyez ? Il picolerait en service. Il prendrait des pots de vin, ce genre de trucs. C'est juste des rumeurs, hein ? Mais bon, il a été suspendu, donc il y a peut-être un peu de vrai là-dedans quand même. Je dois y aller. Bien sûr. Vous devez être drôlement occupé. Alors à plus, commandant. Ok. Est-ce que par là-bas... ... ... ... Aller, je l'ai déjà. ... Ah ah ! Oui, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous ? Je vous laisse. Au revoir, commandant. Merci d'être passé. Oui, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous ? Vous êtes médecin ? Qu'est-ce que vous faites ici, sur la citadelle ? Je suis venue avec mes parents quand j'étais petite. Mon père était... J'ai perpétué la tradition médicale, le côté militaire en moins. Les horreurs de la guerre, très peu pour moi. Je vous laisse. Au revoir, commandant. Merci d'être passé. Bon... Ah, c'est ça. Où est-ce qu'ils sont, les autres ? Là, est-ce qu'il n'y a rien sur la carte, là ? Nan... ... ... ... C'est parti ! 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 Donnez-moi le mot char ! Parfait ! Il suffit de le placer sur un terminal avec une bonne vue de la salle ! Merci encore pour votre aide ! A long terme, cette affaire va sauver des vies ! Ah merde ! Ah chiotte ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok ! Salon des ambassades ! Il reste pas là ! Que toutes les races proclament la gloire des porte-flammes ! Qu'ils leur ont à tout apporté ! A la d'autres personnes qui se trouvent aux autres ! A la d'autres personnes qui ne sont à tout apporté ! Peut-être ! ... Ok. Je vous connais. Vous êtes le commandant Shepard, le spectre humain. Oui. Comment ? Vous voulez dire qu'elle est... Dahlia est morte, Nasana. Et je sais qu'elle vous faisait chanter. Moi qui avais inventé toute une histoire pour vous convaincre, à quoi bon maintenant, hein ? Vous vouliez vraiment tuer votre sœur ? Si les autorités avaient découvert que ma sœur était une criminelle, j'aurais été considérée comme un élément dangereux. On m'aurait relevé de mes fonctions ou mise au rencard le temps qu'elle soit appréhendée. Je vais effectuer un petit versement sur votre compte. C'est ma façon à moi de vous remercier. Je suis sûre que la somme vous conviendra. Pour une jeune diplomate, avoir le soutien d'un spectre peut s'avérer très utile. Faites un geste, et je vous renverrai l'ascenseur un de ces jours. Vous avez raison. Des crédits, on en trouve partout. En revanche, je peux vous donner accès au dernier prototype de modification à Sari. Je vais vous rajouter à la liste des clients privilégiés de notre fabricant. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Au revoir, Shepard. C'était un plaisir de traiter avec vous. Oula, ah, j'ai quand même gagné du pognon. Ok, donc ça, il faut que j'aille. Et ouais, c'est très bien. On va prendre une expo parce que, voilà, on a d'autres choses à faire. Ok, j'ai dit, let's go. Ok. Retournons au SSC. Ok. Ok. ... 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 Toi t'es mort toi T'es relou Oh là là, bien le tête t'es là toi Allez hop T'es mort 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 ok Oh t'es mort Le camp galérien, ok ça marche L'équipement, ouais j'ai plein de trucs c'est trop cool Et là le commando, alors moi là qu'est-ce que je peux faire Ah oui formation spectre Let's go Et puis euh... Ouais formation d'assaut, c'est pas vrai C'est comme ça, là Allez, let's go Non, toi euh... Ouais, barrière allez Et puis toi euh... La formation d'assaut aussi hein Let's go Il y a pas une petite caisse là qui te prend Petite caisse Pas de petite caisse qui traîne Bon tant pis Pas de loot Retournons au Mako Et puis là non, jusqu'au camp galérien Il faut bien aller Oh Allez let's go On va les défoncer Ok Commandant, le Normandie s'est posé dans la base Et on dirait qu'on est cloué au sol Ok, bizarre Le capitaine galérien vous expliquera tout à votre arrivée Ouais j'ai le même qui m'explique mec C'est les galariens Ok les gars Qu'est-ce qu'il se passe ? Et maintenant on fait quoi ? Vous ne bougez pas tant qu'on a pas de plan C'est vous le responsable ici ? Quelle est la situation ? Je suis le capitaine Kira, unité spéciale du 3ème régiment d'infiltration Vous et vos hommes vous débarquez en plein milieu d'une zone d'opération Vous avez alerté tous les canons antiaériens à 15 kilomètres à la ronde Et qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On reste en position jusqu'à l'arrivée des renforts demandés au Conseil C'est nous les renforts ? Quoi ? C'est tout ? C'est toute une flotte que j'avais demandé La transmission était incompréhensible, on m'a envoyé enquêter C'est justement ce que nous sommes censés faire ici Et cette enquête m'a déjà coûté la moitié de mes hommes Qu'avez-vous découvert ? La base d'opération de Saren Il a établi un centre de recherche ici Mais l'installation est lourdement fortifiée Et le périmètre grouille de guette Qu'est-ce que Saren prépare ? À ce qu'il semble, il utilise ce centre pour créer une armée de Krogan Comment c'est possible ? Apparemment, Saren a découvert un remède au génophage Un remède au génophage ? Quel intérêt ? Le génophage a mis un terme au problème, Krogan Après la rébellion, nous avons inoculé le génophage à la population Krogan Pour l'empêcher de se multiplier Sans lui, plus rien n'empêchera les Krogan de déferler sur la galaxie Et ces Krogan-là sont à la botte de Saren Comme si les guettes ne suffisaient pas Avec une armée Krogan, Saren serait quasiment invincible Absolument ! Nous devons tout faire pour détruire ce centre et les secrets qu'il renferme Le détruire ? Hors de question Mon peuple est au bord de l'extinction Ce remède pourrait le sauver Si le remède quitte cette planète, rien ne pourra plus arrêter les Krogan Je refuse de répéter les erreurs du passé Nous ne sommes pas une erreur J'espère qu'il ne posera pas de problème On a déjà bien assez de Krogan sur le dos Il se tiendra à Caro, comptez sur moi Ravis de l'entendre, commandant Mes hommes et moi devons revoir notre plan d'attaque Laissez-nous un peu de temps, d'accord ? Allez-y capitaine, je repasserai plus tard Ce ne sera pas long, commandant Au fait, si vous avez besoin de matériel Allez voir le commandant Rentola Il est dans une détente à côté On dirait que les choses se compliquent sérieusement Ouais, mais c'est surtout vrai que ce qui m'inquiète A mon avis, il est à deux doigts de disjoncté Vous pensez que je devrais aller lui parler ? Ça pourrait le calmer, ou le faire exploser, au choix Allez-y avec des pincettes Je ferai attention, mais tenez-vous prêts, juste au cas où Pas besoin de me le dire C'est pas possible Shepard S'il y a un remède au génophage, on ne peut pas le détruire Je comprends votre colère Mais nous savons tous deux qui est notre ennemi C'est à Saren que vous demanderez des comptes C'est pourtant Saren qui a créé un remède contre le génophage Et vous voulez anéantir l'espoir de mon peuple Il va falloir m'aider Shepard Au point où j'en suis Mes amis ne sont plus si différents de mes ennemis Ce n'est pas un remède, c'est une arme Et si Saren parvient à l'utiliser Ce n'est pas à vous que ça profitera, ni à nous Mon peuple est déjà condamné À ce stade, la prudence est un luxe Si c'est tout ce que vous avez à dire pour justifier la destruction des espoirs de mon peuple Autant en finir tout de suite Je ne vous laisserai pas mettre la mission en danger Je vois Après tout ce temps, c'est comme ça que vous me considérez Comment pouvez-vous ne pas voir ce que ça signifie pour les Krogan ? Vous ne détruirez pas cette base Je ne vous laisserai pas faire Ces Krogan sont les esclaves de Saren Ce sont des pantins, des outils dont il se débarrassera à la première occasion C'est ce que vous voulez pour votre peuple Non, nous avons été les instruments du Conseil autrefois Et pour nous remercier d'avoir éradiqué les Ragnies, ils nous ont stérilisés Je ne pense pas que Saren fasse mieux Très bien, Shepard Vous marquez un point Je n'aime pas ça, mais Je vous fais suffisamment confiance pour vous suivre Juste une chose Quand on trouvera Saren Je veux sa tête Oh, plus en suite de conciliation La première dont vous avez apaisé le Krogan est digne des loges Super Je ne sais pas Tu es allé là ou pas ? Encore je pense Que Non Le combat qui nous attend m'effraie, mais je sais que Saren doit être stoppée Le combat qui nous attend m'effraie, mais je sais que Saren doit être stoppée Bienvenue, humain Je suis le commandant Rentola Je peux vous fournir ce dont vous avez besoin pour votre mission Pour le reste, allez plutôt voir le capitaine Kira Montrez-moi ce que vous avez Mais il n'y a pas grand-chose Ah, j'ai quand même l'argent Ah, j'ai quand même l'argent Ok En général, les Galarian ne sont pas des pros de la gâchette, mais ces soldats ont l'air bien entraînés Bien joué pour Vrex J'aurais pas cru que ce soit possible de le calmer On va sans doute en baver, mais on est prêt Ok Bon bah on est tous prêts alors Merci d'avoir parlé avec le Krogan L'assaut sur la base de Saren promet d'être assez compliqué comme ça Vous avez donc élaboré un plan ? En quelque sorte, nous avons transformé le générateur de notre vaisseau en une bombe de 20 kilotonnes Sommaire, mais efficace Bien vu, si on largue cette bombe depuis l'orbite, Saren va le sentir passer Malheureusement, le centre est trop bien fortifié pour ça Nous allons devoir placer la bombe à un endroit bien précis Où doit-on poser la bombe et comment arriver jusque là ? La bombe doit être posée à l'autre extrémité du centre Votre vaisseau pourra acheminer la bombe sur place Mais il nous faut d'abord infiltrer la base, neutraliser les canons anti-aériens et réduire la résistance au sol Vous voulez qu'on y aille à pied ? On n'est pas assez nombreux Ça m'a l'air un peu trop risqué, il n'y a pas d'autre moyen ? Non, mais vous ne serez pas seul pour cette mission Je vais répartir mes hommes en trois équipes et lancer une attaque frontale sur le centre Vous profiterez de la diversion pour vous introduire dans le centre C'est une bonne idée, mais vos hommes vont se faire massacrer Nous sommes plus coriaces que vous le pensez, commandant Mais vous avez raison, je doute que beaucoup d'entre nous en sortent vivants Ce que je vais vous demander sera d'autant plus pénible J'ai besoin que l'un de vous m'accompagne pour assurer la coordination des équipes Il nous faut quelqu'un qui connaisse les protocoles de transmission de l'alliance Je suis volontaire, commandant Pas si vite, lieutenant Shepard a besoin de vous pour armer la bombe C'est moi qui vais avec les Galariens Avec tout le respect que je vous dois, Artillère Ce n'est pas à vous de décider Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un dit avec tout le respect que je vous dois, j'entends ta gueule ? Williams, vous accompagnez le capitaine, pas de fantaisie, compris ? Oui, commandant On va charger la bombe sur le Normandie et expliquer la séquence d'amorçage à vos hommes Vous avez des questions, commandant ? Moi, je m'échappe à bord du Normandie, mais... et vos équipes ? Nous allons distraire les guettes le plus longtemps possible Une fois que la bombe sera en place, on se repliera pour échapper à l'explosion Si on ne traîne pas, on pourra s'en sortir sans trop de pertes Dans le cas contraire, on se souviendra de nous comme des martyrs sacrifiés sur l'autel de la bonne cause Ombre, c'est simple Comment s'appellent les autres équipes ? Egor, Manovai et Geto Ce sont les premiers camps de nos trois premières colonies Ils sont encore aujourd'hui au cœur du territoire galarien Ces noms rappelleront à mes hommes pourquoi ils se battent Il faut qu'ils se sentent personnellement impliqués si on veut avoir une chance de réussir Faites-moi un récap rapide Vous êtes l'équipe Ombre On va distraire l'ennemi pendant que vous infiltrez la base Accédez à la zone d'élevage au cœur du complexe Désactivez les canons anti-aériens pour que le Normandie puisse se poser et décharger la bombe Si on arrive jusque-là, on essaiera de vous apporter un tir de soutien, mais ne comptez pas trop là-dessus Quand vous aurez la bombe, placez-la près des bouches géothermiques et déguerpissez avant que ça saute Je suis prêt, c'est quand vous voulez, capitaine Parfait, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de mes hommes C'est l'heure de vérité Ne prenez pas de risques inutiles en mon absence, lieutenant, et vous non plus, commandant Vous verrez, ça va aller Sans doute, mais je... bonne chance Vous vouliez dire quelque chose, Ash ? Je ne sais pas Ça me fait bizarre de passer sous les ordres de quelqu'un d'autre Je m'étais habituée à travailler avec vous Avec vous tous Ne vous inquiétez pas, on se reverra Je sais Et... ça a été un honneur de servir sous vos ordres, commandant Même si nous ne sommes pas dans la même unité, nous formons une équipe Si on se serre les coudes, qu'on reste vigilants et qu'on se bat de notre mieux, on s'en sortira tous en un seul morceau Pigez, commandant Vous connaissez tous la mission et ses enjeux Je sais que je peux avoir une confiance absolue en chacun d'entre vous Mais j'ai également entendu certains murmures de mécontentement Aux inquiétudes, je les ai comprises Nous sommes entraînés pour l'espionnage Si nos actions au combat n'étaient pas tenues secrètes, nous serions des légendes Mais la gloire au combat ne nous est pas destinée Pensez à nos héros, pieds légers, qui a vaincu toute une nation d'un seul coup de fusil Sentinelles, qui a gardé des armées à distance grâce à des informations secrètes Je vous l'accorde, ces géants ne nous sont pas d'un grand réconfort aujourd'hui Mais nous ne nous résumons pas à eux Avant le réseau, il y avait la flotte Avant la diplomatie, les soldats Si nous avons vaincu les Rakhnis, si nous avons vaincu les Krogan C'est grâce à l'influence de notre race tout entière Mais cette influence est avant tout le fruit de votre ténacité Aujourd'hui, nous allons montrer à sa reine ce qu'est l'influence galarienne Nous allons lui montrer ce qu'est la ténacité Bonne chance Krogan J'espère que nous nous reverrons Je pense que je vais prendre eux Qui sont assez méchants Test de communication, vous me recevez commandant ? 5 sur 5 Parfait, on va pouvoir lancer l'assaut On va essayer d'atteindre les canons anti-aériens Mais ça sera sans doute à vous de finir le travail Au fait, commandant, si vous trouvez un moyen de saper leur défense, n'hésitez pas Un coup de main serait pas de refus Déjà, on va rajouter des points Ok, on va commencer à regarder aussi de l'équipement On va essayer de l'équipement Parce que là, c'est vrai que ça c'était un fusil à pompe On va mettre celui-là Et j'ai pas de meilleure armure pour toi Et pour toi, est-ce que j'ai de meilleure armure ? J'ai une bien meilleure armure pour toi Bon, je ne sais plus ce que je t'avais mis toi, Garus Je t'avais mis, fusil de précision Fusil de précision Ah, il y a celui-là Non ! Putain, c'est bien risque que je... 75 Ouais, voilà Laser Et bah je fais ça Et boum ! Et... Est-ce que j'aime mieux comme armure ? J'ai pas beaucoup mieux pour toi Non, pas beaucoup mieux On va rester comme ça Codex, etc Bon... Là, à l'assaut On va sauvegarder et puis on fera l'assaut notre... Celui-là il est déjà tard Et je suis fatigué A plus tard ! Hop, hop, hop ! Vous m'aimez, j'enlémorant Et j'ai pas fini ! Est-ce que tu fais ? J'ai pas mal vu tous les jours !